ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et c'est un épisode un peu particulier que je propose aujourd'hui parce qu'il est à la rencontre d'une des plus grandes figures féminines de l'histoire, une femme à la fois grande et mystérieuse, Marie Madeleine. Alors pour nous aider à mieux connaître Marie Madeleine, à entrer dans son mystère, je ne sais pas s'il y a mieux placé que mon invitée d'aujourd'hui, Jacqueline Kellen. Bonjour. Bonjour. Merci Jacqueline Kellen d'avoir accepté cette nouvelle participation à ZTO, je crois que c'est notre troisième épisode, on avait parlé un peu plus tôt de l'attente et encore un peu plus tôt du fils prodigue. Marie Madeleine, est-ce que ce n'est pas le grand personnage de votre vie ? Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais il est certain que très tôt, elle est apparue dans mon existence et ne serait-ce que parce que j'ai été élevée dans la religion catholique et bien sûr, on parlait de Marie Madeleine où le discours, je dirais un peu officiel, c'était la pécheresse et la prostituée où la pécheresse, bien sûr, repentit. Et là, ce n'était pas dans mon enfance ou mon adolescence, mais un peu plus tard, comme j'ai toujours beaucoup aimé les œuvres d'art et aussi la littérature, donc lisant des poèmes adressés à Marie Madeleine ou inspirés par elle, regardant les vitraux, les sculptures, les peintures de tous les siècles de l'art occidental, la magnifiant, là, c'était tout sauf une pauvre femme, une femme sinon détestable, du moins presque lubrique, toujours le même visage ou le corps de la tentatrice. Et pour moi, c'était une femme qui dépassait infiniment ce qualificatif plutôt insultant. Et là, bon, la tentation, si je puis dire, parce que du point de vue officiel, il y a une nette séparation entre les évangiles canoniques et tous les textes apocryphes. Et puis, en plus, certains ont été découverts très tardivement au milieu du XXe siècle, la fameuse découverte de Nag Hammadi. Et là, on trouve ce qu'on appelle les apocryphes, en effet, qui parlent des disciples de Jésus, de Jésus, bien sûr, et de Marie-Madeleine. Et qui la révèle sous une autre lumière, on en parlera certainement un petit peu. Mais c'est là que je me suis dit, mais c'est cette Marie-Madeleine, la véritable Marie de Magdala cachée, secrète, mystérieuse, insaisissable, dangereuse aussi, qui est montrée par la doctrine officielle, je dirais, de façon moralisatrice. Alors, vous lui avez consacré Jacqueline Kellen au moins trois livres. Oui, je crois, au moins. Et d'ailleurs, quand on s'est appelé il y a quelques semaines pour préparer cette émission, je vous demandais lequel des livres, parce que je ne pouvais peut-être pas tous les lire. Je regrette, je n'avais pas le temps. J'ai lu Les sept visages de Marie-Madeleine, mais je pense qu'elle a peut-être même encore plus que sept visages. Vous parlez du fait qu'elle échappe, qu'elle nous échappe, qu'elle est insaisissable. Et dans ce livre, justement, Les sept visages de Marie-Madeleine, vous avez cette phrase que je trouve belle et à la fois mystérieuse. Vous dites, plus un être est réel, plus il s'avère insaisissable. Pourquoi est-ce qu'elle serait plus réelle que nous ? Parce que ce que j'appelle réel, ce n'est pas la réalité concrète, visible et manifestée, mais ce qui échappe, en effet, à tous les phénomènes, à nos sens extérieurs. Et l'être réel, c'est l'être spirituel, qui est à la fois immense, vaste, indestructible. Oui, les vivants, les grands vivants, et heureusement, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des entités abstraites. Et en fait, les vrais vivants sont ceux, en effet, qui font corps avec leur intériorité lumineuse. Et elle, c'est une des plus vraies, une des plus belles, une des plus réelles. En fait, elle est à la fois très mystérieuse, mais très attachante en même temps. Oui, alors, c'est ça, j'allais dire, le secret ou la magie de Marie-Madeleine. C'est que l'on soit chrétien ou non, que l'on soit homme ou femme, quel que soit notre âge, notre culture, etc., ce personnage ne peut pas nous laisser indifférents. Alors, parce qu'elle parle au cœur. Alors, selon les personnes, le cœur, ça peut être un cœur sentimental. Donc, c'est facile de dire, par exemple, l'image simple de la prostitue au rancœur, ce qu'elle n'est pas. Mais c'est surtout, ou bien sûr, à mon sens, c'est le cœur connaissant. C'est le cœur qui est éveillé à d'autres réalités. Et c'est cette sagesse-là, pleine d'amour, en effet, qui va se transparaître, être notée dans les fameux évangiles apocryphes, dits gnostiques, donc qui ne plaisent pas trop au clergé masculin. Il y a des choses qui ne plaisent pas au clergé. Justement, elle a une image de pécheresse impardonnable. On a voulu faire d'elle une repentante. Là, vous dites que l'Église qui trouvait son profil un peu inquiétant ou dérangeant a cherché à en faire une sainte de repentir et de conversion. Oui. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, même pas du tout d'accord avec ça. Non, mais tout dépend. C'est très important, le repentir. Mais tout dépend de ce qu'on entend sous ce terme de repentir ou de... C'est la conversion. La conversion, c'est changer du tout au tout. Se détacher des réalités quotidiennes qui nous plombent, je dirais, qui nous ligotent pour se tourner vers l'unique nécessaire. Donc, le repentir, si c'est se battre la coulpe, s'humilier, s'abaisser, etc., ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est magnifique, enfin, et c'est dit dans les Évangiles aussi, ce qui est important, c'est de découvrir et de déployer cette liberté intérieure dont Marie-Madeleine fait preuve. Ce n'est pas le péché. Le but d'une existence chrétienne n'est pas de se battre la coulpe et de ressasser ses péchés. Là, on reste dans la misère et dans le terre-à-terre et ce n'est pas intéressant. C'est s'élever et s'agrandir et pour manifester la puissance, la grandeur et la liberté de l'esprit. Et puis, c'est aussi le fait qu'elle soit une femme. Il y a eu des femmes, on pense à Marguerite Porret, qui ont été des mystiques, qui ont été brûlées au Moyen Âge parce qu'elles allaient sans doute trop loin. C'est un petit peu son cas. Dans le cas de Marie-Madeleine, elle prouve que la femme peut accéder à la connaissance spirituelle et à l'illumination. Et ça, ça dérange l'autorité et la hiérarchie masculine. Et oui, et ce n'est pas une lecture féministe. On va se faire des amis, là, je pense, en disant tout ça. Non, mais il y a quelque chose. Et non, mais là, tout ça, c'est la faute, en effet, du Christ. Parce que... La faute du Christ. Mais bien sûr, je dis ça avec un grand sourire en parlant de faute. Bien sûr, et de faute du Christ. Mais ce message totalement subversif. Alors là, on va peut-être un peu vite en besogne parce qu'on parlera des premières rencontres avec Jésus, de Marie-Madeleine et Jésus. Mais qu'il les choisit, elle, pour se montrer ressuscitées, sorties du tombeau. Et en plus, qu'il lui ait dit, va annoncer cette nouvelle extraordinaire à tes frères. Enfin, donc, aux êtres disciples. Donc, la nommant, comme on a dit ensuite, l'apôtre des apôtres. Donc, le premier témoin privilégié du corps ressuscité. Et là, comment, même si tu es Pierre et su cette pierre, l'Église, en attendant, le premier témoin direct. Après, il s'est manifesté, en effet, il s'est montré à d'autres disciples. Mais que Marie-Madeleine, cette soi-disant femme de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'une mauvaise vie ? D'ailleurs, on va en parler. Bon, éparpillée, dispersée, comme tellement de contemporains de nos jours, que cette femme était choisie par le Christ ressuscité. Là, j'ai l'impression que l'Église de Rome ne l'a pas digérée. Et en plus, elle n'a pas été crue. Pierre et Jean ne la croient pas. Bien sûr que non. Folie de femme. Folie de femme. Vous dites d'ailleurs que dans l'histoire humaine, seul le savoir paraît sérieux. La vision, l'inspiration ne le sent pas. Non, l'intuition, on dit toujours, c'est féminin. Oui, parce que nous sommes le savoir. Par le savoir, on soumet les choses. On a l'impression de dominer, de cadrer. On maîtrise, on maîtrise. Et dès que c'est de l'ordre soit de l'émotionnel, les sentiments, soit la peur, aussi bien la colère ou le désir, soit d'un ordre supérieur, en effet, une vision ou des manifestations de l'invisible. Là, en effet, on ne maîtrise plus rien du tout. On est emporté, on est ébloui, on est retourné. Enfin, tout cela, la raison ni la volonté n'ont aucune prise là-dessus. Alors, on dit que c'est féminin, peut-être. Mais Marie-Madeleine, je pense, de toute façon, le mot qui lui correspond, c'est le cœur. Ce cœur illuminé, ce cœur ardent. Et c'est pourquoi son emblème par excellence, c'est le vase ou la coupe qui symbolise bien le cœur. Et le fait aussi qu'elle, non pas se moque de façon arrogante, mais qu'elle se moque du jugement d'autrui, des conventions. Et c'est sa première rencontre. Enfin, on imagine la première rencontre. Jésus, donc, c'est raconté par l'évangéliste Luc. Jésus qui fréquente souvent, d'ailleurs, les pharisiens et qui a d'évidence des conversations très sérieuses, au sens, surtout sur des points de doctrine, sur le formalisme, dont on sait que les pharisiens étaient friands. Et donc, cet honorable repas ou assemblée. Et tout d'un coup, comme un coup de vent magnifique, un vent fou, arrive une femme, et une femme qui n'est pas réservée. On dit, comme on dit, une femme en cheveux, donc avec les cheveux déployés. Une femme qu'on imagine, ce n'est pas dit qu'on imagine, magnifique, libre, et qui vient sans se soucier des circonstances, du lieu et de ce qui s'y passe. Elle va directement à Jésus et s'offre à lui, mais sans parler. Elle parle d'ailleurs très peu, Marie-Madeleine, dans les quatre évangiles. Et à ce moment-là, elle ne parle pas. Et elle ne parle pas. Mais justement, elle est elle qu'on veut, après, faire une prostituée, donc réduite au seul niveau charnel, voire sexuel. Tout ce qu'elle dit dès cette première rencontre, c'est totalement léger, subtil, immatériel. Elle ne parle pas, mais elle déverse tout son amour, toute son espérance au pied du rabbi, donc de Jésus. Et elle tient un vase de parfum. Donc le parfum, c'est la même chose. C'est très présent. Et en même temps, ça s'évapore. Elle déverse ce parfum. Les larmes. Les larmes, c'est le langage le plus à la fois multiple, profond qui soit. Elle a tellement à dire et son cœur déborde. Les larmes. Et elle a ce geste, mais qui a fait rêver, là pour le coup, combien d'hommes religieux, je les citerais, religieux ou laïques. Elle a ce geste totalement, alors on peut dire érotique, mais c'est aussi une question de regard. Quand on aime, tout est possible. Et de ses longs cheveux, donc elle a déversé le parfum sur les pieds du Seigneur. Et de ses longs cheveux, elle essuie les larmes et les parfums. Vous imaginez ? Et là, vous avez Pierre de Bérule, honorable, vénérable cardinal du XVIIe siècle, qui décrit Marie-Madeleine. Vous avez bien sûr le père Lacordaire qui est écrit sur Marie-Madeleine. Donc on est là au XIXe siècle, le grand dominicain. Et vous avez aussi un serment tout à fait étonnant. Enfin, c'est une homélie, on aimerait l'entendre de nos jours, une homélie du XVIIe siècle qui s'appelle l'amour de Madeleine. Et aussi où c'est un curé ou un prêtre ou un théologien qui parle et qui, bien sûr, se met à la place de Jésus. Quel homme n'aimerait pas avoir une telle déclaration d'amour ? Et à ce moment-là, les hypocrites, les pharisiens se récrivent, mais chassons cette impure, cette pécheresse, etc. Et Jésus, pour la première fois, ce ne sera pas la dernière, prend la défense de cette femme en disant qu'elle a montré tellement d'amour. Vous dites qu'il est bouleversé ? Je pense, oui, il est bouleversé. Parce que ce qui est touchant aussi, ou ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'ici, Jésus, c'est lui qui est allé sur les rives du lac de Tiberiade et, allez, il vient... C'est lui qui l'appelle. C'est lui qui l'appelle. C'est lui qui l'appelle. C'est elle qui lui est venue. Voilà. C'est terrible comme distinction. Enfin, c'est magnifique. Il y a cette élection et c'est à la fois, c'est elle qui choisit, elle est choisie ou elle le choisit. Et en plus, elle ne lui demande rien. Elle ne demande rien. Ça, c'est le grand amour insupportable. Qui est-elle ? Jacqueline Kellen, Marie-Madeleine, qui est-elle ? Parce que c'est aussi une mystère. Prostituée, compagne, courtisane, qui est-elle ? Alors, c'est là que les théologiens essayent de rationaliser, mais chaque être qui va dans la profondeur, sait qu'elle n'est pas multiple, elle apparaît multiple, mais elle est une. Alors, il y a en principe... D'ailleurs, parce qu'on parle de Marie de Magdala, de Marie de Bethany, de Marie qui vient de... Tout à fait. Pour simplifier. Mais après, y compris, il y a un texte de Saint Grégoire, dans le Vème siècle, donc Saint Grégoire qui a parlé aussi, qui a écrit sur Marie-Madeleine. Et on distingue, on voudrait distinguer la pécheresse de la ville, qui n'a pas de nom, donc celle dont on vient de parler lors de cette rencontre avec les parfums, les larmes, les caresses et les longs-cheveux. Il y a ensuite, en effet, Marie de Bethany, donc qui est sœur de Marthe et de Lazare. Donc là, on n'est plus en Galilée, on est à Bethany. Et il y a aussi Marie de Magdala, qui, elle, a donné son nom à Marie-Madeleine, d'où vient Marie-Madeleine, et qui est celle qui a accompagné Jésus dans sa passion et à qui Jésus est apparu ressuscité. Mais de fait, quel que soit le nom ou l'anonymat, la pécheresse, etc., c'est la même femme, le même chemin, le même parcours. Et en intériorisant, on peut voir aussi, c'est le parcours de chaque âme individuelle qui peut être égarée dans ce monde, dans les plaisirs et les attraits de ce monde, ne s'est pas encore orientée, n'a pas rencontré celui qui pourrait, en effet, l'élever, la guider, etc. Et après, elle est, lors de la rencontre à Bethany, elle est la très silencieuse. Alors que Marthe, alors là c'est très connu, c'était repris par tous les théologiens, par Maître Ecarte aussi, pour parler de l'action et de la contemplation. Marthe est un très beau visage. Marthe, elle assure le quotidien et elle s'occupe, en effet, d'intendance, on dirait. Mais c'est important. On n'est pas des purs esprits en ce monde. Et Jésus ne la blâme pas. Mais Marie, elle est représentée, et plein de peintres la représenteront ainsi. Cette Marie dite de Bethany, qui est aussi la même, elle est représentée au pied du Seigneur et elle l'écoute. Elle se métamorphose en fait, parce que c'est une femme écarlate, comme vous la nommez, qui fait trébucher les hommes. Donc effectivement, les hommes se méfient de cette femme dont vous dites, elle est comme une courtisane sacrée, parce que les hommes chavirent pour elle. Et quand elle rentre son entrée, elle est remarquée, elle n'écoute que son cœur et elle se précipite au pied du Christ. C'est assez spectaculaire, j'imagine, la scène. Et puis après, on ne l'entend plus. Il y a une véritable métamorphose qui se produit. Mais comme dans toute démarche spirituelle, nous allons de commencement en commencement, etc. Nous sommes en mutation, c'est ça, le véritable repentir, la véritable conversion. Quoique repentir, vous n'aimez pas non plus beaucoup. Non, mais repentir au sens de... Moi, je dis toujours, c'est bien sûr une étymologie fantaisiste, mais pour moi, repentir, c'est remonter la pente. C'est très différent de s'abaisser, se mortifier, etc. Le repentir... Je pense que beaucoup d'auditeurs apprécieront cette belle image. Mais c'est très important. Cette belle image. Et je pense que, oui, on l'a trop... On entend mal, le repentir. Moi, le repentir me plaît dans la mesure où c'est dynamique, c'est une élévation, c'est une remontée. Vous évoquez l'enfant prodigue au début, mais c'est ça, c'est la même chose, cette parabole. On retrouve la même prodigalité chez Marie-Madeleine. Moi, ces figures me plaisent parce que dans la prodigalité, ça s'est encore vécu au Moyen Âge, c'est une vertu de grand seigneur ou de grande dame. On peut... Il y a deux façons de se détacher de ce monde. Soit, en effet, en se privant de tout. Donc, c'est le côté ermite à sept. En se privant de tout. Soit en dépensant tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a. Ce qui est son cas. L'argesse, mais oui, l'argesse... Et elle, c'est en même temps une femme très raffinée, une femme supérieure, une femme très intelligente. Oui, alors c'est pour ça que c'est vous qui la parait de toutes ses qualités. Non, je l'ai lu dans votre livre aussi. Non, mais il n'y a pas que mon livre. De fait, pas plus que Jésus. On n'a pas de portrait. Enfin, même si on a certaines icônes. Bon. Mais il n'est jamais dit que Marie-Madeleine, ou cette pécheresse de la ville, était belle, ou était séduisante, etc. Mais de fait, on ne peut pas l'imaginer autrement. Elle est jeune, elle est belle. C'est une grande vivante. Et là, c'est épouvantable. Quoi ? On n'a pas à se voiler la chevelure, à être en sac de jute pour avoir part au ciel. C'est insupportable, ça. Cette beauté de Marie-Madeleine Jacqueline Kellen, dans votre livre, justement, vous l'évoquez. Vous dites, elle est étonnamment belle et nul n'en a jamais douté. En même temps, vous dites, sa beauté nous interroge. Parce qu'elle est tentatrice, cette beauté. Elle suscite des désirs. Comment comprendre ? Moi, c'est quelque chose, j'avoue, dans ma vie, que j'ai souvent du mal à comprendre. Justement, pourquoi y a-t-il des personnes belles ? Cette beauté physique, en même temps, parce que là, on parle de beauté physique, dans le cas de Marie-Madeleine. On parle même peut-être d'une adéquation entre une beauté physique et une beauté intérieure. Quoique la beauté intérieure, elle l'avait peut-être pas au début. Mais c'est mystérieux, cette beauté qui attire, et qui est souvent trompeuse, et en même temps révélatrice. Le thème de la beauté est un thème immense. La distinction, c'est en effet, entre l'aspect extérieur, aussi attirant, plaisant ou en sorcelant soit-il, et puis la véritable beauté qui est toujours sur fond de ciel. Dans les contes de fées, dans les mythes, la jeune femme ou l'héroïne est toujours belle. Et on ne la décrit pas pour autant. Ça veut dire quelle est la manifestation. Et là, on arrive à ce thème important de la femme ou de la dame, qu'on retrouve chez la dame courtoise, qui est la manifestation de la beauté qui ne m'appartient pas. Une beauté intemporelle. Et toutes les belles femmes ou les héroïnes douées, enfin qui sont gracieuses, les fées aussi dans les contes de fées, c'est parce qu'elles évoquent une beauté qui est insaisissable, encore une fois. Mais ce que vous dites concernant, alors là, ça fait partie du mystère de notre condition. Pourquoi, en effet, il y a des êtres contrefaits, disgracieux, abîmés et d'autres, qui sont peut-être plaisants mais trompeurs. Oui, la beauté, de toute façon, on le dit aussi pour la parole. La parole qui peut ressusciter, si je puis dire, ou relever quelqu'un, consoler, et la parole qui peut tuer. Alors, comme on est lancé sur cette question de la beauté, de la beauté physique, on peut parler à ce moment-là de l'éros, de la dimension érotique de Marie-Madeleine et de sa relation avec Jésus. Vous dites, avant de rencontrer Jésus, c'est une femme qui célèbre, couchée sur des lits parfumés, la plus ancienne liturgie. Là, je vous rappelle des textes que vous avez peut-être oubliés, mais vous les avez vraiment écrits. La plus ancienne liturgie qui enivre le passant d'une gloire éphémère, d'un plaisir sacré. Elle a une manière de rétablir l'érotisme ou de réhabiliter l'érotisme ? Tout à fait, ou par réhabiliter. Elle est aussi dans cette grande tradition, mais qui a fait peur aux premiers prophètes d'Israël. C'est la tradition, en effet, de celle qu'on appelle… Alors, le terme n'est pas bon… Alors, je préfère courtisane à prostituées sacrées parce que ce sont des prêtresses qui étaient attachées, donc des sumaires, donc 4000 ans avant Jésus-Christ, qui étaient attachées, enfin, attachées au sens sacerdotal, je dirais, à un temple. Et c'était très ritualisé, mais lors de certaines fêtes, en effet, il y avait union du prêtre et de cette prêtresse sacrée, et ce n'était pas un homme et une femme ordinaires pour un plaisir ordinaire, c'était pour célébrer ce mystère qu'est l'amour. Et qu'aucune sexologie, aucun manuel de sexualité et autre chose, n'arrivera jamais à saisir. Nous avons… Hélas, ce n'est pas depuis le XIXe siècle où sexualité, l'homo a été inventé, et puis après Freud est venu, qui a rabaissé tout ça… Il a rabaissé ? Ah ben, totalement. Totalement, puisque l'amour n'existe pas pour lui. C'est une libido qui vient des fonds obscurs, comme l'amitié, comme la musique, comme tout pour lui. Donc, de nos jours, quand on dit amour, en effet, ou même érotisme, on limite toujours cela au corps, comme si on n'était qu'un corps physique. Alors qu'on sait qu'on… Enfin, il me semble qu'on est infiniment plus que ce corps physique de chair. Et il y a aussi… Alors là, c'est par rapport à la religion chrétienne. Il y a aussi cet amour… Enfin, chrétienne plutôt, même catholique ou protestant. L'amour est charité. Et c'est là que amour est traduit systématiquement en latin par caritas, charité. Alors que, dans le cantique des cantiques, il y a inspiré tellement de… L'amour d'élection. Eh bien, c'est éros. Et dans la tradition orthodoxe, l'éros est conservé. L'éros divin. Et nous espérons bien que Dieu éprouve un amour fou pour chaque créature. Ce n'est pas de la gentille charité, etc. L'éros, c'est peut-être ce qu'il a inventé de mieux, non ? Oui, mais oui. Oui, le verbe, je pense que le verbe, c'est créateur et résurrecteur. Justement, comment voyez-vous cette vision des religions, aussi de la religion chrétienne, catholique, de réduire l'érotisme à la procréation ? Parce que c'est plus… Oui, le réduire à la procréation, mais ça, c'est toute une longue histoire. Mais c'est pour ça que, dès le XIIe siècle, il y a eu, mes chers amis, qui sont les troubadours et les dames courtoises, qui ont inventé, comme on a dit, la fin amour, l'amour courtois. Qui, justement, se démarquait du mariage au sens… Le mariage d'amour n'existait guère à ce moment-là. C'était un mariage de convenance, de convention, et avec la procréation obligée. C'est une façon de contenir, toujours pareil, ce qu'on disait au départ, de contenir ou de cadrer les gens. L'amour, et surtout, oui, en effet, cet amour… Non pas le plaisir des sens, etc., ce n'est pas cela, mais cet amour qui échappe à toute loi, à toute règle, à toute convention, en effet, déborde infiniment, on ne peut pas le maîtriser. Et ça, il est évident que les religions ou le clergé ont cette tâche quand même de mettre des bornes, des limites… Parce que c'est aussi un lieu d'immense fragilité, de vulnérabilité, où on peut être la proie des autres. Donc, c'est normal que les religions protègent. Ah, mais bien sûr ! C'est compliqué. Marie-Madeleine, ici, elle ouvre des tas de sujets… Oui, bien sûr. Si on commence à parler d'amour… Mais avec Marie-Madeleine, on ne peut parler que d'amour, en effet. Non, mais c'est l'amour aussi qu'on retrouve… Enfin, quatrième siècle avant Jésus-Christ, c'est Platon. C'est cet héros, en effet, qui est transfigurateur. Ce n'est pas un héros libidineux. Alors justement, vous parlez… Vous avez souvent dans votre œuvre Jacqueline Kellen recours au mythe. Vous parlez ici aussi des origines mythologiques de Marie-Madeleine. Vous parlez d'Astarte, d'Aphrodite, la grande déesse qui représente le principe féminin à qui sont attribués l'amour, la volupté, la fécondité. Et ici, vous parlez d'une nouvelle alliance. Vous dites même que Marie-Madeleine, Jean-Baptiste, a baptisé Jésus avec l'eau. Elle, elle va le baptiser à nouveau. Elle crée une nouvelle alliance. Elle le baptise avec le nard, avec le parfum. Il y a une nouvelle alliance qui se crée. Et vous la mettez donc très haut. Oui, mais c'est très audacieux ce que j'ai écrit. Je ne m'en souviens plus, mais je confirme où je récidive. Je ne sais pas si c'est un baptême. En tout cas, il est magnifique et troublant. Quand elle se prostère devant Jésus, l'ordre ancien est entièrement bouleversé. Oui, elle est du côté du nouveau de toute façon. Mais il y a cette onction. En effet, cette onction qu'elle donne avec ce parfum, ses larmes, ses baisers répandus sur ses pieds. Cette onction qu'elle donne. Elle est au départ, elle rencontre. Il y a les grandes rencontres avec Jésus, des moments vraiment majeurs. Et à la fin, pas tout à fait à la fin, c'est avant la condamnation de Jésus. Mais lorsque, à Bétanie, on voit, tous croient que Jésus, même s'il a dit que c'était ses derniers moments qu'il allait être condamné, personne n'y croit. Et voici qu'à Bétanie, on retrouve la même scène, pas tout à fait la même. Une femme, c'est Marie, Marie de Bétanie, autrement dit la même, qui, avec un vase de nard, donc c'est un parfum d'un prix incommensurable, arrive et, sans rien dire, verse sur la tête du Christ, ce parfum d'un prix énorme. sans rien dire. Et, à ce moment-là, à nouveau, les autres se réécrivent, sauf que là, ce sont les apôtres dont Judas, en disant, non mais quel gaspillage avec tout cela. Ce prix-là, on aurait pu aider les pauvres. Enfin, vous voyez, on dirait faire des bonnes œuvres. Alors qu'elle, c'est la gratuité. La grâce et la gratuité, c'est la même chose. Et Jésus, une fois de plus, prend sa défense, parce que lui, il a compris le geste. Et il a dit, elle fait cela en vue de ma sépulture. À savoir, là, c'est aussi une onction, je dirais. C'est comme nous, on dirait l'extrême onction. Elle, elle a compris. Elle, elle a compris, bien sûr. Et de nouvelle en nouvelle. Donc, il y a, en effet, ces grandes portes. Et je pense que c'est une des missions de la femme de marquer ces passages. En effet, à la naissance ou à la renaissance ou à la mort. Il y a encore, je crois, je ne sais pas encore, mais dans des pays méditerranéens. Les pleureuses aussi, ou même pour le corps défunt, ce sont des femmes. Il n'y a pas à ce moment-là de thanatopracteur ou je ne sais quoi. Ce sont toujours des femmes qui président à la naissance. Il n'y a pas du tout de... C'est très récent. Enfin, c'est le XVIIe siècle en Occident. La présence d'un homme à l'accouchement, c'est impensable jusque là. Donc, ce sont des femmes qui président à ces moments très importants de la naissance et aussi au moment du passage vers l'au-delà. Vous dites que, Marie-Madeleine, elle est investie d'une mission dans cette nouvelle alliance. Une mission difficile, c'est être la garante de l'invisible, de l'incroyable. Je pense que c'est la mission de chaque femme un temps soit peu éveillée. Oui, oui, oui. Gardienne de l'intériorité, gardienne du mystère. Et ça ne veut pas dire que l'homme, l'individu masculin n'a pas une mission. Je trouve ça magnifique que l'homme, donc l'individu masculin, il est, je pense qu'il a cette mission qui est de force et donc des structures, de la construction, du maintien de l'édifice. C'est très important, donc de la loi aussi. Mais, et que la femme est au risque en effet de ne s'intéresser qu'à l'extériorité au visible. Et il me semble en effet que la femme, et c'est peut-être un peu simpliste, mais que la femme au sens plein du terme, en effet, doit veiller sur ce qui échappe. Donc, c'est un peu, c'est périlleux cette mission parce que il faut croire à ce qu'on ne voit pas et continuer sur les chemins de l'invisible, donc très peu fréquenté. Quand on pense à Marie-Madeleine et à sa relation avec Jésus, elle est amoureuse de Jésus. Mais j'espère bien. Elle est amoureuse dans le sens érotique, dans le sens de l'amour éros, de l'amour personnel. Mais l'amour est un, l'amour est un. Alors après, nous, on préfère dire il y a l'amour profane, l'amour sacré, etc. Et puis on veut séparer éros agapé ou en faire deux. Mais dans son cas, on a l'impression, même les hommes avant, dans sa vie d'avant, c'était une femme amoureuse qui se donnait entièrement. Oui, alors ça, on ne connaît pas sa vie d'avant, mais... Sans doute un peu. On pense qu'elle ne sait pas, en effet. Mais pour moi, comme c'est tellement une vivante... Enfin, cette existence où ce monde est suffisamment difficile, la condition humaine n'est quand même pas toujours exaltante et joyeuse. Donc, on se dit, comment, enfin, si on peut faire un peu, donner un peu de douceur, un peu de tendresse, un peu de réconfort aux passants de ce monde, mais vraiment, au lieu de se garder... Elle est l'inverse, enfin, de ce fameux Judas, qui est aussi une figure très importante. Mais Judas qu'on représente toujours avec cette bourse, etc. Alors que, bon, lui, il fait les comptes, il compte, il calcule, etc. Il économise. Une Marie-Madeleine ne peut pas s'épargner. C'est horrible. Moi, je pense déjà à un Léon Blois ou un Charles Péguy qui dit, mais c'est horrible quand maintenant... Enfin, c'est Charles Péguy qui dit ça maintenant de nos jours. Donc, il dit ça, c'était au début du XXe siècle. Donc, il y a un siècle. Maintenant, quand un enfant naît, on ne lui donne pas l'évangile. On lui donne un livret de caisse d'épargne. Je trouve ça extraordinaire. C'est cela. Donc, notre monde est suffisamment... Notre existence suffisamment douloureuse à chaque fois, moi, je pense... Alors là, j'extrapole à peine. Je me dis, maintenant, quand on parle de personnes qui se sont réconciliées, des amis ou des parents ou enfants, sur le lit de mort, je me dis, mais quel temps perdu ! Tant mieux ! Mais vraiment, est-ce qu'on ne peut pas se dire que l'on s'aime, si on le sent vraiment, et de toutes sortes d'amour, d'affection, d'amitié, de tendresse, et tout ce qu'on veut, mais qu'on le dise et qu'on le manifeste, des gestes ou des petits mots qui sont tellement importants. Voilà. Et Marie-Madeleine, elle ne s'économise pas. Donc, en effet, peut-être qu'elle a été un peu débordée par cet amour qu'elle voulait faire ruisseler un peu sur cette terre aride. Je ne résiste pas, Jacqueline Kellen, à l'envie de lire un très court passage de votre livre qui décrit ce qui se passe entre Marie-Madeleine et Jésus. Elle garde tout cela en son cœur, ses paroles à lui et son étonnement à elle, son visage brûlant et doux, ses mains de charpentier qui bâtissent un monde neuf, ses mains qui bénissent, ses pieds nus qui s'écorchent sur les chemins et qu'elle soigne, qu'elle embrasse encore, elle le regarde, elle l'aime. Pas mal ? Oui, c'est l'amour donné. Jésus dans tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il pouvait être amoureux de Marie-Madeleine ? C'est une thèse qui est souvent reprise. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours avancer à pas de velours dans ces domaines parce que, de toute façon, c'est comme pour une histoire d'amour entre un homme et une femme de notre temps, c'est leur histoire à eux. Alors, bien sûr, il y a plein de personnes qui exhibent, qui se répandent, etc. Mais l'amour, à la fois, c'est un édat de grâce. Donc, il faut vraiment être plus que respectueux dans ce cas. Mais c'est vraiment le secret. C'est le secret entre tel être et tel autre être. Vous le révélez un tout petit peu dans le livre, ce secret, si permettez-moi de vous interrompre un tout petit peu. Vous dites, j'aime à penser que Jésus, si libre en ses propos, dans son allure, a pris dans ses bras la belle vivante, son visage à elle repose sur son cœur à lui. C'est magnifique. Oui, comme on le montre pour saint Jean, qui est aussi le préféré, comme on dit. Mais oui. Il y a beaucoup plus d'intimité quand même entre Jésus et Marie-Madeleine qu'avec Jean. Alors, c'est l'ami, lui. C'est l'ami préféré. Et elle, c'est en effet la femme préférée. C'est ce qui est dit dans les fameux évangiles apocryphes, qui datent à peu près de la même époque. C'est 2e, 3e siècle. 2e siècle même. Qu'est-ce que vous pensez des évangiles apocryphes ? Très intéressant. Puisque vous les citez. Très intéressant. Pourtant, on nous apprend plutôt à nous méfier. Bien sûr. Parce que là, on risque de dévier. À ce moment-là, on est catalogués, gnostiques, hérétiques, etc. Parce que dans les évangiles apocryphes, Marie-Madeleine, elle a un autre statut. Elle devient une grande autorité. Totalement différente. Mais c'est là que je dis, c'est une révélation. Autant on ne pouvait pas, les évangiles, les 4 évangélistes, ne pouvaient pas ne pas parler de cette femme, même s'ils l'appellent pécheresse. Parce que Jésus, enfin, elle est totalement liée à l'itinéraire de Jésus. Mais, par ailleurs, elle ne parle pas, et elle est présentée de façon, en effet, plutôt extérieure. Dans les évangiles apocryphes, en effet, c'est la véritable Marie, dont elle s'appelle Myriam, comme Marie la mère. Myriam, qui occupe une place majeure, à savoir, c'est elle la femme de connaissance. La femme de connaissance, qui est certes la préférée de Jésus. Et dans l'évangile de Philippe, on dit, c'est Pierre et André. Alors, ils sont jaloux. Ils sont jaloux d'elle. Et il dit, ah, ma soeur, disent-ils, je pense avec un petit côté hypocrite. Ah, Marie, dis-nous les secrets que Jésus te dit et qu'il ne nous dit pas à nous. À chaque fois, il y a cette jalousie. Et Jésus, en effet, assume, si on peut dire, en disant, en effet, qu'elle est la dilecta. L'élu, la préférée. Mais de là... Alors là, chacun peut y aller de ses fantasmes personnels. Et c'était dans le Da Vinci Code et autres choses. C'est pas pour autant qu'il y ait eu une relation sensuelle ou sexuelle. Premièrement, qu'est-ce qu'on en sait ? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a à savoir ? Comme chaque histoire d'amour, si on ne se dit pas, encore une fois, si on ne se prend pas pour l'expert en sexologie, etc., ça nous dépasse infiniment. On n'a rien à voir. Mais le fait de poser la question et de ne pas l'exclure, est-ce que ce n'est pas déjà un petit peu blasphématoire, au moins pour certains ? Oui, et pourtant... Alors, je crois que c'est dans l'Évangile de Philippe, donc IIe siècle. Alors, les termes sont non pas vagues, mais... Voilà. Donc, cet Évangile de Philippe qui a été trouvé en 1945 dans les grottes de Nagamadi, donc en Haute-Égypte, par hasard. Je trouve ça extraordinaire. Par hasard, c'est un paysan qui travaille son champ, et puis le socle de sa charrue a buté sur une jarre. Bon, il regarde, il ne comprend rien à ce qui se passe dans cette jarre, enfin des manuscrits, mais il va quand même, il ne les brûle pas. Enfin, il en brûle, je crois, une partie. Il va chez le savant le plus proche, etc., et qui découvre ses textes qui parlent, en effet, de Jésus, des autres disciples et de Marie-Madeleine. Et c'est là que Marie-Madeleine, entre autres, dans d'autres Évangiles aussi, l'Évangile de Marie, Marie-Madeleine, elle a un rôle d'initiatrice. C'est elle qui enseigne les autres disciples. Et là, dit ce passage de l'Évangile de Philippe, « Ils étaient trois qui marchaient toujours avec le Seigneur. Marie, sa mère, la sœur de sa mère, et Myriam de Magdala, qui est connue comme sa compagne, car Myriam est pour lui une sœur, une mère et une épouse. » Alors, à la fois, c'est très troublant, et c'est pas précis, parce que koinono, ça veut dire, koiné, c'est être en commun, mettre en commun, comme un maître avec ses disciples, comme des camarades, je dirais. Bon, plus tard, le communisme, on met tout en commun. Donc, elle est, moi je dirais, elle marche avec lui, elle est inséparable de lui. Moi, je l'entends comme ça, et je n'ai pas envie d'aller chercher plus loin. Et de toute façon, on sait bien que l'amour de cœur est bien ce qui est le plus important, et ce qui survit à tout. Donc, elle est, vous voyez, cet évangile de Philippe, il est évident que d'austères théologiens ne vont pas dire, oui, oui, c'est ça, on le met de côté. C'est faux, c'est fantaisiste. La très belle phrase du Christ dont vous parlez dans votre livre et dans vos livres, Jacqueline Kellen, Jésus dit d'elle, elle a choisi la meilleure part. En même temps, ce n'est pas la part la plus facile. Mais non. On aurait tendance à penser comme ça tout de suite, lorsque Marthe s'affaire et que Marie ne fait rien en adoration devant Jésus, que c'est plus facile, c'est une attitude passive, mais en fait, non. Non, non, parce que c'est déjà du détachement, même c'est totalement du détachement. Alors, vous avez raison, bien sûr, de dire, on croit que c'est la voie facile, aussi même d'aimer, vous savez, quand on reprend facilement la Maxime, ou du moins cette phrase de saint Augustin, donc là, on est au quatrième siècle, qui dit aime et fais ce que tu voudras. Alors là, l'ouverture, enfin la possibilité de laxisme, tu aimes, tu fais ce que tu veux, tout va bien, etc. Mais c'est tout sauf de n'importe quoi et sauf de l'épicurisme. Aime, c'est ce qu'il y a de plus ardu. C'est le sommet de l'être. Donc, en effet, une fois qu'on a rencontré ou qu'on a été rencontré ou élu par l'amour et qu'on a savouré ou qu'on savoure cette liberté et qu'on est prêt à témoigner de cet amour en toutes circonstances, y compris sous la torture, etc. Ou les persécutions, etc. Vous citiez Marguerite Porrette, en effet, au 14e siècle, mais bien d'autres, Begin et bien d'autres après aussi. Cet amour-là, en effet, c'est le sommet de l'être, l'adoration, la louange, etc. Donc, ce n'est pas on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a rencontré sa véritable liberté. Et en même temps, elle va être d'une fidélité à Jésus puisqu'elle est celle que vous appelez la déchirée, celle qui va être présente lors de la crucifixion, qui n'a que ses larmes, mais qui, en même temps, elle ne se résigne pas. Elle voudrait le sauver. Alors, oui, mais on imagine. Alors, bien sûr, c'est dit dans l'évangile de saint Jean. On voit et c'est représenté ensuite très souvent dans les tableaux. Il y a au pied de la croix, il y a Marie, la mère, Jean, le disciple dit bien-aimé, et Marie de Magdala, donc Marie-Madeleine aussi. C'est beau, ces trois figures, à la fois la mère, donc qui est déchirée aussi. L'ami, enfin attendez, un ami qui voit son ami dans cet état-là est aussi déchirée. Et l'amoureuse, en effet, et la bien-aimée, donc qui est aussi la bien-aimée, qui est aussi dans un état de déchirement et de désespoir total. Enfin, désespoir total, pas tout à fait, parce que c'est ça qui est magnifique en elle. C'est une femme de résurrection. C'est la femme de la résurrection. Elle, alors que les autres, une fois qu'il est enseveli, disent c'est terminé. Enfin, c'est quand même... Donc, ils n'ont rien compris, on se dit. Ils n'ont rien compris, même si ça a duré trop, croisant l'enseignement du Christ. Tout de même, ils auraient dû y croire encore. Donc, alors, passons sur le reniement de pierre, trois fois, par trois fois, bon. Et Marie-Madeleine, elle, elle ne peut pas y croire à la mort. Elle croit absolument. Moi, ce que j'aime dans cette femme, comme dans Jésus, bien sûr, c'est des êtres d'absolu. Ce n'est pas le compromis un peu, la médiocrité, la moyenne, etc. C'est tout. Vous dites même, ça m'a paru incroyable, qu'elle suscite la... Il y a d'autres choses qui sont incroyables dans ce livre. Qu'elle suscite la résurrection. Vous dites que sans lui, peut-être qu'il aurait gagné immédiatement le ciel. C'est osé, ça ? Je trouve ça très joli. Je dis ça sans aucun narcissisme, puisque je ne relis pas mes livres et je ne me souvenais plus de ça. Mais oui, pourquoi pas ? Il n'est pas apparu qu'à elle seule. Mais c'est très beau, ce témoignage d'humaine tendresse, bien sûr. Non, ce que je ressens aussi, c'est qu'elle croyait si fort en lui que... Oui, mais c'est aussi audacieux comme proposition, qu'elle l'a presque forcé, en effet, à sortir des ténèbres. En effet, sinon elle serait remontée, je pense, directement chez le père. Si, je maintiens, je maintiens. Merci. En affirmation. Ce qui est incroyable, c'est qu'il se manifeste et il l'appelle par son prénom. Mais oui. Voilà. Autant l'anonymat... C'est très rare quand Jésus s'adresse à quelqu'un par son prénom. Bien sûr. Autant les femmes ont de la pécheresse, la samaritaine, donc l'anonymat. D'ailleurs, comme dans les mythes et les contes, les contes de fées, les personnages peu importants n'ont pas de prénom. Sinon, les personnages qui sont appelés à se réveiller ou à se lever, à se mettre en marche, soit témoigné d'autre chose, enfin d'un ordre supérieur, ont un nom. Ça, c'est très important. Dans Perceval, par exemple, le fameux roman du Graal, donc de Chrétienne III. Donc là, on est à la fin du XIIIe siècle. En effet, ce galois un peu rustou qui sort de la forêt, qui veut devenir chevalier, on l'appelle le galois, il n'a pas de nom. Et quand il rencontre des chevaliers, un chevalier lui dit mais comment t'appelles-tu ? Comme il vivait avec sa maman, et ce n'est pas... Il vivait avec sa maman dans la forêt obscure ou dans la forêt désolée. Et sa maman l'appelait gentil garçon, beau-fils, mon fils. Et quand on lui demande comment t'appelles-tu ? Il dit beau-fils, gentil garçon. Il n'a pas de prénom. Et c'est après une longue quête qu'il va avoir, recevoir ce nom de Perceval. Donc là, c'est magnifique. Ce n'est pas du tout un rapprochement inattendu. Mais là, c'est magnifique, en effet, que celle qu'on disait pécheresse, anonyme, donc sans intérêt. Marie de Bethany est déjà plus... Elle est précisée parce qu'en plus, elle est avec Marthe et Lazare, donc elle a une filiation, elle a une famille. Et là, Marie, c'est aussi... Enfin, on imagine des êtres séparés, des êtres qui s'aiment, séparés d'un jour ou de beaucoup plus, ou surtout séparés par la mort. Ils se retrouvent, on ne va pas se raconter plein de choses. On s'élance et on crie le nom. On crie le nom de l'aimé. Évident. Et là, elle s'élance, elle aussi, bon, puisqu'elle ne le reconnaît pas d'abord. Donc, elle le prend pour le jardinier et quand il dit son nom, elle entend sa voix. Moi, je me suis toujours posé la question, d'ailleurs, j'aurais bien aimé savoir quelle était la voix, parce que c'est tellement caractéristique aussi, la voix du Christ. On dit, ben oui, selon Bach, à ce moment-là, dans les passions, est-ce que c'est un ténor ou est-ce que c'est une basse ? Mais la voix... À votre avis ? Oui, il devait avoir une voix plutôt... Oui, plutôt ténor. Mais ce n'est pas sûr. Non, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas... Bon, chacun imagine. Il choisit donc Marie. Il montre, c'est ce que vous écrivez, Jacqueline Kellen, en quelque sorte, qu'il préfère l'amour d'élection aux liens familiaux. Il aurait pu se manifester à ses disciples et là, il choisit Marie-Madeleine. Voilà. Il choisit Marie-Madeleine. Pas sa mère. Du moins, les évangiles officiels n'en parlent pas. Bon. Et puis, il y a plusieurs façons de se manifester. On comprend même, enfin, pour des personnes disparues, je veux dire là, pour nous, notre existence actuelle, on peut se dire, on peut voir en rêve ou en songe, en effet, des êtres qu'on a aimés, y compris, d'ailleurs, des êtres animaux, je dirais. C'est le cas, moi, pour un chat. Des êtres disparus qu'on a aimés et ses relations ne sont pas coupées et ils peuvent apparaître en songe. Bon. Donc, on ne sait pas si Jésus, etc. Mais, officiellement, là, ce sont des évangiles canoniques officiels, il n'est pas parlé du tout de l'apparition à la mère. Or, ça, ça a beaucoup perturbé, justement, le clergé, depuis le début, les théologiens et les pères de l'Église. Et certains ont imaginé que, ou ils n'en parlent pas, ou ils disent, oui, d'abord, bien sûr, il est allé voir sa mère. Ça, c'est quand même incroyable. Non, parce que, alors, pour moi, explication qui n'est pas, j'espère, psychologique, je ressens que la mère est liée au passé et il s'agit aussi de quitter son père et sa mère, comme pour du nouveau, pour s'aventurer sur des chemins nouveaux. Et la femme, en l'occurrence, représente l'inconnu, la nouveauté, le risque, l'aventure, etc. Donc, il me paraît, puisque Jésus dit lui-même qu'il n'abolit pas l'ancienne loi, mais il l'accomplit, le chemin va vers le nouveau et vers la femme. Et cette femme d'immense liberté et d'immense amour. Encore ça. Mais le fait, en effet, qu'il soit apparu à elle en premier et qu'il lui est dit précisément d'aller vers les frères, à savoir les autres apôtres, et de les enseigner, de leur témoigner de la bonne nouvelle, cette nouvelle incroyable, impensable, ça veut dire, ça, ça remet totalement en question ou ça met à sa juste place le rôle de la femme, y compris aujourd'hui dans la religion chrétienne. Je suis sidérée que la femme soit toujours confinée à des emplois mineurs. Alors, ce qui est intéressant, on ne peut pas parler de tout, mais après que Marie-Madeleine, la légende s'en empare, mais la légende est aussi très importante, elle fait partie de la tradition, qu'avec Marthe Lazare dans une barque sans voile ni gouvernaille, c'était la première persécution des chrétiens, qu'elle soit arrivée sur les rives, qu'on appelle depuis les Sainte-Marie de la Mère. Mais là, moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est que, comme Marthe et comme Lazare, elle enseignait et elle prêchait. Il y en a beaucoup de fresques et de peintures aussi qui la montrent. Elle enseigne et elle prêche la parole de la femme. Et je me dis que de nos jours, encore, que de nos jours encore, chez les catholiques, chez les orthodoxes la plupart du temps, que la femme ne puisse pas prononcer une homélie, que la parole soit confisquée, soit exclusivement masculine. Ça, ça me paraît tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'on dénie la connaissance. La parole est liée à la connaissance. On a parlé au début de cet entretien justement du problème que la femme puisse avoir accès à cette connaissance. Une chose de Jacqueline Kellen qui me frappe, c'est qu'il nous est plus facile de nous identifier à Marie-Madeleine qu'à Marie, la mère du Christ. Oui. Vous ne trouvez pas qu'on l'a un peu trop déifiée, la mère du Christ, et qu'on l'a mise sur un piédestal où, pour le coup... Alors, ça n'empêche pas la dévotion qu'on peut lui avoir, évidemment, et les liens qu'on a avec elle, mais il est beaucoup plus difficile de la sentir, de la comprendre. Oui, alors déjà une figure de mère. Ça doit peut-être être comme ça ? Oui, non, mais déjà une figure de mère. Alors, bien sûr, il y a aussi des mères abominables, mais une figure maternelle dans l'imaginaire et protectrice, rassurante, douce et bonne. Elle comprend tout, elle pardonne tout. Il y a cela, donc il y a cette... Mais il y a ça aussi chez Marie-Madeleine, et aussi le silence, parce que Marie méditait toutes ces choses dans son cœur, mais Marie-Madeleine aussi. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des traits de ressemblance. Oui, mais alors, il faut voir aussi, mais là, ça déborde un peu. notre entretien. Il y a aussi, par exemple, le culte de la Vierge de Marie, pardon, le culte de Marie, j'ai fait exprès, il ne faut pas dire la Vierge Marie, le culte de Marie, la mère, a été vraiment... C'est développé au XIIe siècle, et entre autres grâce à ou avec Saint Bernard. Bon. Et lui, qui était un chevalier, on le sait aussi Bernard de Clairvaux, disait Notre-Dame. D'où d'ailleurs les cathédrales qui sont toutes dédiées à Notre-Dame, ou les églises Notre-Dame. Comme la dame courtoise de l'époque, le chevalier envers sa dame. C'est vraiment ça, Notre-Dame. Et ensuite, il y a eu la mère, et puis après la Vierge. D'où ce côté, la virginité au sens un peu bourgeois, je dirais, donc intouchable, adacte, puritain. Et là, la fée de Marie, en effet, non plus la dame envers qui on peut rendre hommage, et une femme en majesté, c'est ça, la dame en majesté, mais une Vierge intouchable et une figure peut-être un peu abstraite, ou alors très rassurante, consolatrice, comme la bonne mère. Ce sera peut-être une autre émission en parlant de Marie. Quand vous dites on ne peut pas s'identifier, déjà non, parce que si on suit la foi chrétienne et c'est Marie qui donne naissance au Sauveur et au Christ, en effet, il paraît très très difficile, ou alors on est vraiment, je ne sais pas à quel nom donner, on est fou de dire je m'identifie à Marie. Mais s'identifier à l'ami la bien-aimée... qu'on puisse s'identifier à celle qui est peut-être l'épouse du Christ, parce que nous sommes appelés en fait. Et voilà. C'est pour ça qu'il s'agit aussi de l'itinéraire d'une âme. Et c'est dans la tradition du Cantique des Cantiques. Moi, il me semble que ce chant entre parfois silencieux, parfois murmurés, parfois plein de larmes et de parfums, ce chant de Marie-Madeleine envers Jésus, en effet, continue ce Cantique des Cantiques entre le bien-aimé et la bien-aimée. Et c'est le grand chant anonyme, parce que là aussi, de l'amour, qu'est-ce que nous savons ? Donc nous pouvons au mieux, lorsqu'il nous fait signe, lui donner, enfin le reconnaître et le louanger. Nous sommes des passeurs de l'amour. Nous sommes des dépositaires au mieux, mais nous n'y pouvons rien. Alors, au moment de la résurrection Jacqueline Kellen, Jésus appelle Marie-Madeleine par son prénom. Et juste après, il dit une chose qui est assez bouleversante, ne me touche pas. Ah oui. Mais oui. Quand je disais, si je retrouve un être aimé, en plus que je croyais presque disparu ou mort, ou tellement loin, je me précipite vers lui. Prendre l'autre dans ses bras, ça paraît un geste tellement évident. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, Jésus a un corps glorifié ? Oui, c'est cela. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, on a aussi un peu glosé sur le terme, on dit « ne me touche pas ». Donc bien sûr, il ne parlait pas en latin comme… No limitant de gérer. Voilà, exactement. Mais ça veut dire aussi « ne me retiens pas prisonnier », « ne m'embrouille pas » embrouillé comme un écheveau, vous voyez, comme un labyrinthe. Il est sorti de ce monde des approximations, de ce monde du clair-obscur, justement. Donc, il lui apparaît, mais c'est un corps glorieux. Mais encore une fois, comment ? Puisqu'elle ne le reconnaît pas. Donc, ce n'est pas le Jésus qu'elle voyait dans son corps de chair. Donc, c'est extraordinaire. Et puis là, on peut se poser la question, puisqu'il s'est présenté ou il est apparu à ses disciples. Je vois aussi Jésus à la mesure de mon intériorité, de mon avancée sur le chemin, je pense. Il y a ça, donc on ne peut pas le décrire. Donc, il est à la fois intouchable au meilleur sens du terme, parce qu'il n'est plus de ce monde, on peut dire. Et surtout, alors peut-être ultime conversion, Marie-Madeleine doit transposer, pas purifier, mais transposer encore, oui, rendre encore plus subtil, transmuter cet amour fou qu'elle a pour le Christ en un amour célestiel et intemporel. C'est pour ça qu'après, eh bien, la légende a raison. La légende provençale a raison. Après une telle rencontre, on n'a plus envie d'avoir aucune relation. Elle va s'isoler, elle va rentrer dans le silence. Elle est la première ermite chrétienne. Voilà. Donc, elle va pendant 30 ans dans le désert, ce bel endroit de la Sainte-Baume. Elle va vivre avec son bien-aimé, mais dans cette présence d'absence, comme disent les Béguines du XIIIe siècle, c'est le loin près. Le loin près, c'est une présence d'absence, mais ô combien... Vous avez ces très belles phrases, vous dites qu'elle a été éblouie, qu'elle a reçu une insolation d'amour. Oui, c'est cela. Donc là, effectivement, elle va vivre pendant ton temps où elle aurait des visions, chaque jour... Chaque jour, 7 fois par jour, au moment des heures liturgiques, en effet, elle est élevée, on la représente élevée vers le ciel. Et après, elle sait que son dernier jour sur Terre va arriver et elle arrive à communiquer avec celui qui sera Saint Maximin, donc Maximin, et qui lui donne l'Eucharistie. Donc, on voit bien qu'on est dans un autre contexte, mais qui lui donne l'Eucharistie. Et voilà. Et là, après, l'histoire humaine s'empare d'elle, ou du moins de ses restes. Oui, justement, alors elle est partie parce que la Sainte-Baume, Vézelay, Éphèse... Oui, alors bien sûr. Là, on veut récupérer... On va essayer de fâcher personne, là. On ne fâche personne, mais il faut dire aussi quelque chose de très concret. Les pèlerinages, au Moyen Âge, font partie de l'économie d'une région. C'est pour héberger les pèlerins, les nourrir. Il y a aussi des objets, etc., les vêtements. Et donc, en premier, ce qui apparaît, c'est XIe siècle, c'est Vézelay. Quelqu'un qui dit, qui a trouvé, etc., une relique. Bon, et ça dure un certain temps, Vézelay. Et on construit l'abbatiale pour elle. Et on construit, en effet, cette abbatiale. Donc, est-ce qu'on construit une abbatiale ou même une simple église pour une prostituée, une femme de mauvaise vie ? Là aussi, ce n'est pas possible. Ça veut bien dire qu'elle est une figure majeure. Et là, les pèlerins sont très, très nombreux. Et ensuite, à Saint-Maximin, puisque c'était, selon la légende, là où elle avait fini séjour, enfin, près de la Sainte-Baume, eh bien, là, trouvaille, en effet, non, non, c'est ici qu'on a trouvé son chef, enfin, à savoir sa tête, avec quelques cheveux, etc., qu'on voit d'ailleurs toujours de nos jours dans la, je me souviens plus, une cathédrale ou une collégiale à Saint-Maximin, sous un globe. Et là, les pèlerins vont, du coup, à Saint-Maximin. Donc, c'est assez amusant. Et puis, il y a aussi une tradition qui dit qu'elle est allée à Éphèse, elle a fini séjour à Éphèse, comme Marie et Saint-Jean. Mais elle est... On ne peut pas la saisir, pas plus que la divinité. Mais elle vit dans la prière tout le temps, ou elle enseigne aussi ? Alors, au début, dès qu'elle débarque, ben oui, parce que c'est les premiers chrétiens, si on peut dire, dès qu'elle débarque sur les côtes, enfin, au Sainte-Marie de la Mer, elle va à Marseille, elle va dans la région comme Marthe à Tarascon et Lazare, en effet, aussi dans la région. Ils enseignent, ils prêchent, ils baptisent, etc. Ils répandent la bonne nouvelle. Elle continue de répandre la bonne nouvelle. Et en même temps, donc, sa vie d'ermite, sa vie d'extase, vous avez... Alors, j'invite... Il y a des auditeurs qui aiment vous lire et vraiment, je les invite à vous lire parce que vous avez cette phrase absolument extraordinaire, elle va vers la jeunesse de son être. Et vous rajoutez, on rajeunit quand on est amoureux et lorsqu'on avance sur le chemin de l'esprit, on devient sans âge. Je pense d'ailleurs à Annick de Souzenel en vous disant cela. Et donc, elle va... Qu'est-ce que je voulais dire après ? Parce que c'est beau, mais j'ai des choses à vous dire. Vous voulez dire quelque chose par rapport à ça ? Non, 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 non. Je trouvais très, très juste. En effet, l'être... Mais toutes les traditions spirituelles authentiques en parlent. Plus l'être s'intériorise et se spiritualise, plus il va... Et ce qu'on appelle la juvénilité de l'être. Et ce que l'on peut constater, comme vous le dites par rapport à Annick de Souzenel, que je n'ai pas vu quand même depuis quelques années, mais là, l'âge... Elle est en pleine forme. L'âge temporel, l'âge temporel n'a pas de prix sur l'être intérieur. La vie de l'esprit est justement la vie indestructible, et même la vie de jeunesse éternelle. En effet, la mort est derrière soi. Plus on avance sur ce chemin, en effet, pas toujours facile, mais d'élévation spirituelle, en effet, plus la jeunesse est devant nous. Vous avez, de Marie-Madeleine, vous en parlez peut-être de l'épouse tout à l'heure, vous avez aussi cette très belle expression, la sœur céleste de Jésus. Oui, mais j'approuve. L'âme sœur de Jésus. Oui, c'est l'âme sœur. C'est l'âme sœur. Et vous dites aussi, alors c'est d'aimer totalement qui sauve et transfigure, pas de se morfondre et faire pénitence. Là, on lâche tout. On retrouve le repentir, on retrouve le repentir. Vous l'aimez bien, Marie-Madeleine. En fait, je trouve que vous lui ressemblez. Vous êtes une femme passionnée derrière la femme de l'être. Vous aimez ce qui déborde. Vous avez choisi le fils prodigue et vous avez choisi Marie-Madeleine. Oui. Ce qui nous donne vraiment à beaucoup penser et réfléchir aussi, c'est cet amour donné une fois pour toutes. Pour ça, là aussi, elle ressemble au Christ. Cet amour qui n'attend rien autour, qui est donné une fois pour toutes. Très peu d'êtres sont capables de cet amour irréversible. Ou alors, on aime l'autre quand il est en bonne santé, quand il a une bonne situation ou ceci ou cela. Mais aimer l'autre, même malade, même mortifié, même amoindri, cet amour qui ne se reprend pas, c'est ça, un amour véritablement divin. Et ça, en Marie-Madeleine, oui, c'est cela qui me touche. Et en effet, une fois qu'elle vous a rencontré, elle ne vous lâche plus, ça c'est sûr. Vous pensez à elle tous les jours ? Pas du tout, pas du tout. Et quand on me demande, moi, je ne prie jamais Marie-Madeleine. Penser, pas prier. Non, mais même, j'ajoute, je ne pense pas à elle, bien sûr, le 22 juillet, bien sûr. Mais je ne prie pas Marie-Madeleine. Elle est en vous ? Mais, je ne sais pas, ce serait un petit peu... Non, mais elle est dans le cœur de chaque être qui a été saisi d'ardents désirs, comme disent aussi les chevaliers du Moyen-Âge. L'ardent désir, ce désir de cœur qui ne périt jamais. Oui. Jacqueline Kellen, dans votre livre, je vais vous citer une dernière fois, si vous me le permettez, parce que je voudrais qu'on finisse sur cette phrase qui, moi, m'a beaucoup frappé et m'a beaucoup plu. Vous dites, il faut parfois toute une existence pour apprendre à se délier, à devenir libre de tout et de soi-même. Est-ce que vous vous y êtes arrivée ? Ah non, ce serait très présomptueux. Mais ce sens-là, oui, mais c'est une phrase aussi... C'est les béguines. Les béguines libres de tout. C'est une question parce que c'est un peu le sentiment que j'ai en vous rencontrant régulièrement. Oui, j'espère. Vous êtes très libre. C'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Je m'en réjouis. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a pas dit au sujet de Marie-Madeleine ? On va se quitter là-dessus ? Oui, oui. Merci, merci. Merci, Jacqueline Kellen, infiniment. Merci, chers auditeurs. À bientôt.